Avec nous Nalimane Medil, bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. Les perspectives s'assombrissent de jour en jour pour l'économie palestinienne. Selon le Bureau palestinien des statistiques, la poursuite du génocide sioniste menée à Raza pendant un mois et l'extension de ses effets au cours des deux mois suivants entraînera une baisse du PIB de la Palestine en 2023 d'une valeur estimée à 500 millions de dollars, ce qui équivaut à 3% par rapport à 2022. L'institution prévoit une baisse de 5% du revenu par habitant en 2023 et une diminution de 1,2% du niveau de consommation avec une augmentation des taux de pauvreté en Palestine. Les répercussions devraient être des plus lourdes vu l'étendue des dégâts, infrastructures de base détruites, coupures d'eau, d'électricité, de carburant également, tout le nécessaire à la vie. Les aides internationales sont en baisse et encore en ce moment, elles ne parviennent même pas aux Palestiniens. Mais dans cette guerre asymétrique, malgré le peu de moyens dont dispose la résistance, elle parvient à causer d'importantes pertes à l'ennemi. L'indice principal de la bourse de Tel Aviv a chuté de 10,7% en octobre, enregistrant les plus grandes pertes depuis mars 2020. De plus, la capitalisation boursière de l'indice a baissé de 22,4 milliards de dollars. La valeur du chèque, elle a également chuté par rapport au dollar américain, atteignant son plus bas niveau en 11 ans. Lors des transactions d'hier, elle est devenue ainsi l'une des pires performances de cette année. Nelly Manet Investissement, un an après s'en montrer en service, l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement fait son bilan. En une année, 4 000 projets d'investissement ont été enregistrés, dont 80 en partenariat avec des étrangers et 28 grands projets structurels. Mais pour avoir une image plus claire et en attendant la mise en service des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de la plateforme numérique de l'investisseur, l'AAPI lance un sondage en ligne. L'enquête permettrait de voir avec précision des états d'exécution des activités prévues, les freins au développement et les attentes vis-à-vis des administrations et organismes chargés de l'acte d'investir. L'opérateur devra juste remplir le formulaire disponible en ligne sur la plateforme. Elle est accessible via le site de l'AAPI. Parmi les projets d'investissement enregistrés, c'est celui de la création d'une nouvelle usine de papier pour onduler. Elle sera créée par le groupe industriel du papier et de la cellulose JPEC dans la wilaya de Serida. L'appel à manifestation d'intérêt est lancé. D'une capacité de production de 330 000 tonnes par an, Une fois réalisé, le projet permettra de réduire de 85% la facture d'importation de cette matière, estimée aujourd'hui à 220 millions de dollars par an. Et pour l'approvisionnement en matière première, l'entreprise compte sur le gisement national du vieux papier et carton. Dans le monde, les regards restent braqués sur les marchés, notamment énergétiques. Effectivement, les prix du pétrole ont clôturé hier en baisse. Le baril de Brent à environ 88 dollars. Pour les observateurs, cette baisse est due aux espoirs qu'il n'y ait pas d'embrasement au Moyen-Orient. Et les perspectives de la demande à court terme, qui montrent des signes de ralentissement, pèsent également sur les prix. L'OPEP a augmenté sa production de pétrole pour le troisième mois consécutif. C'est une augmentation qui n'a rien à voir avec la politique des quotas, mais c'est dû à une production plus importante au Nigeria et en Angola. L'augmentation est de 180 000 barils par jour en octobre. L'Irak et l'Iran ont également enregistré des augmentations, mais en quantité moindre énergie toujours. Avec les craintes qui persistent depuis plus d'une année sur la situation du marché gazier, l'Europe a surinvesti dans le GNL. Un rapport d'un groupe de réflexion prévoit que la demande européenne de GNL n'excèdera pas les 150 milliards de mètres cubes en 2030, très faible par rapport aux investissements consentis. Le vieux continent se retrouvera ainsi avec près de 256 milliards de mètres cubes de capacités inutilisées entre transformation et transport, Soraya. Une dernière information ? Elle nous vient d'Egypte. L'Egypte a dévoilé un plan de développement crucial pour le nord Sinaï. Le CAIR a alloué 363 milliards de livres égyptiennes, l'équivalent de 11,5 milliards de dollars, pour mettre en œuvre un plan de développement du nord du Sinaï sur une période de 5 ans. Le premier ministre égyptien a affirmé que l'exécution de ce plan commencerait dès aujourd'hui. Il englobe plusieurs axes de développement économique et urbain.